Je suis prête à t'as ! Les tirs à l'eau c'est pour des personnes qui ne peuvent pas aller dans l'eau facilement. Et du coup là c'est des flotteurs et en place des flotteurs pour l'eau. Et après ils sont ramovibles, ils peuvent servir de frein quand ils sont relevés sur le sable pour que la personne puisse rester dessus, aller à l'eau plus régulièrement au lieu de la remettre sans arrêt. Et puis des roues aussi spéciales pour le sable. Et puis tout ça qui est très confortable je pense. C'est confortable ? Oui, mais voilà ! On a du monde qui commence à venir, des groupes, des usagers qui ne font pas partie de groupe et qui viennent en profiter parce qu'ils savent maintenant qu'il y a ce système-là au lac. Nous accompagnons un groupe de personnes en situation de handicap dans le cadre de notre association puisque nous sommes un mouvement de défense des droits des personnes en situation de handicap au niveau national, l'Association des Paralysés de France. Et aujourd'hui on va faire profiter aux personnes en situation de handicap du tir à l'eau, ce qui leur permet d'accéder à la baignade. C'est la troisième fois ici au lac de Menace et on se déplace ici sur le site parce que c'est le seul site accessible le plus proche pour nous par rapport au Hauts-de-Pyrénées à une heure et quart de route. On est venu avec l'Association des Paralysés de France pour passer une journée pour qu'on puisse se baigner. Et justement on est venu ici parce qu'il n'y a pas de vagues, il y a les tir à l'eau et tout, comme ça il n'y a pas de danger. Si on veut profiter des tir à l'eau, il faut se présenter au poste de secours. Le chef de poste et moi-même, on a la formation antiplagiste et donc on aide les personnes à aller à l'eau et à se mettre dans les tir à l'eau et on reste avec eux dans l'eau pour se baigner ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada